Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec Guillaume, non pas pour parler d'Ancien Testament, mais pour parler d'école. Guillaume a écrit un livre « Faut-il en finir avec l'école ? » sous-titré « Autonomie et justice scolaire ». Et je voulais en discuter avec lui aujourd'hui sur la chaîne. Cette vidéo était prévue de longue date. Il se trouve qu'elle vient s'intercaler au milieu du cycle que je fais en ce moment sur l'Ancien Testament. Mais finalement, ça se prête assez bien aussi au contexte de notre actualité. J'ai fait une petite pause d'ailleurs dans ce cycle parce que ma fin d'année était un peu mouvementée, un peu chargée. Et puis le contexte politique actuel, très chargé, très anxiogène, faisait que je trouvais que les vidéos sur l'Ancien Testament n'étaient pas forcément très pertinentes dans le contexte actuel. Mais certaines sont déjà scriptées. Il ne restera plus qu'à les filmer, à les monter et à les poster dans les semaines qui viennent. Donc avant de rentrer dans le livre, peut-être quelques mots pour te présenter et d'abord pour présenter le lien qui nous unit. Oui, donc Guillaume est mon ami depuis 14 ans. Il y a une vidéo sur la chaîne qu'on avait déjà faite ensemble sur UN OG1 en 2019. Et je disais dans l'intro qu'on était amis depuis 9 ans, donc désormais depuis 14 ans. On s'est rencontrés à Louis-le-Grand quand on était en prépa tous les deux. Et déjà à l'époque, on parlait de philosophie. Et ça n'a pas cessé. Et donc je suis trop heureuse de voir ton premier livre comme un objet matériel dans ma bibliothèque. Donc je t'écoute, Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu en fait qui tu es pour écrire un livre sur l'école ? Alors, globalement, moi donc je suis professeur de philosophie et depuis quelques années, 3 ans maintenant, j'arrive au terme de ma 3ème année pleine, je suis devenu formateur des enseignants. C'est-à-dire que je suis chargé à temps plein de préparer, de former de futures enseignantes et de futurs enseignants à exercer en classe. Donc l'école, l'éducation, ça fait partie de mon quotidien. C'est un objet de préoccupation quotidien qui n'est pas juste un objet de réflexion abstrait parmi d'autres. Mais voilà, quelque chose que je rencontre au quotidien parce que je dois faire des visites en classe, conseiller très concrètement des enseignantes et des enseignants sur leurs pratiques. Ce qui m'a amené du coup, puisque je travaille en plus dans l'académie de Créteil, donc dans l'académie qui est la plus marquée en France métropolitaine par les inégalités scolaires, par la grande précarité de beaucoup de familles, à réfléchir à cette question plus précise de la justice scolaire. Alors pour vous présenter du coup le livre de Guillaume, on va faire un plan assez simple, assez scolaire. On va tout simplement parcourir le livre. Dans un premier temps, on va parler du propos général du livre. Tu vas nous expliquer de quoi ça parle, pourquoi tu as voulu parler de ça et sur quoi tu t'es basé peut-être. Et puis dans un second temps, on va tout simplement parcourir les chapitres du livre et donc parcourir ton argumentaire et ce que tu as voulu développer. Et on verra avec Guillaume que c'est à la fois un livre qui s'appuie sur des fondements théoriques très précis et en même temps qui a un lien très fort à la réalité, à nos vies pratiques. Donc c'est vrai que Guillaume pourra nous en parler en tant qu'auteur en nous parlant en fait de ce sur quoi il s'est fondé pour développer sa réflexion. Et puis nous ça se ressent aussi beaucoup en tant que lecteur et moi je me ferais du coup, enfin je suis dans le rôle de la lectrice et je pourrais aussi vous partager ça. Donc peut-être avant de parcourir le détail des chapitres de ton livre, un peu de hauteur pour vous présenter de quoi ça parle. Donc comme je disais en introduction, le livre est titré « Faut-il en finir avec l'école ? » et sous-titré « Autonomie et justice scolaire ? » Donc « Faut-il en finir avec l'école ? » ça peut être une question qui peut sembler un peu surprenante si jamais on n'a jamais été confronté à cette réflexion. Je vais vous lire la quatrième de couverture et Guillaume va vous expliquer en quoi c'est peut-être pas si surprenant que ça même s'il y a une forme de paradoxe inhérent. Alors, pourquoi obliger les enfants à aller à l'école ? À quoi bon les forcer à rester assis sur leur chaise pour apprendre tout ce qui ne leur servira pas ? À contre-courant des discours vantant la dimension émancipatrice de l'école, Ivan Illich en appelait il y a plus de 50 ans à la déscolarisation de la société. Guillaume Durieux, ici présent, reprend cette interrogation à nouveaux frais. L'école peut-elle contribuer au développement de l'autonomie ? Est-elle à même de traiter équitablement les élèves et de garantir les conditions du respect de soi ? Quel savoir et savoir-faire doit-elle transmettre à cette fin ? En mobilisant et discutant aussi bien la philosophie que la sociologie, la psychologie et la pédagogie, cet essai tente de définir ce que l'école devrait être pour être pleinement justifiée. Évitant les écueils jumeaux du cynisme et du déclinisme, il constitue une introduction ambitieuse à la théorie de la justice scolaire. Et peut-être un petit mot déjà en tant que lectrice, avant même d'ouvrir le livre de Guillaume, ou d'en lire les quelques brouillons, et moi j'étais vraiment hyper heureuse que Guillaume Sattel a cette tâche d'étudier, de nous livrer une synthèse des réflexions autour de l'autonomie de la justice scolaire, parce qu'il y a à peu près dix ans, j'avais été très marquée par des lectures que j'avais faites sur la domination adulte. J'avais lu notamment le livre de Yves Bonnardel, qui s'intitule je crois La domination adulte. Je ne sais pas si c'est toujours un des livres de synthèse, un peu qui fait autorité sur la place, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, ce livre m'avait fléchie vers d'autres lectures, la lecture d'Ivan Elit, une société sans école, des lectures de Christine Delphi, et ça m'avait donné à voir qu'effectivement, il y avait des théorisations de cette domination des majeurs sur les mineurs dans notre société. Et ça m'avait fait effectivement découvrir tout un pan de réflexion qui formulait des choses que j'avais ressenties dans ma vie, notamment quand j'étais moi-même enfant et adolescente, qui me semblaient être des injustices patentes, mais dont on parle très peu. Donc je mettrais peut-être quelques trucs en barre d'infos si jamais c'est des choses qui vous intéressent. Mais j'étais contente du coup que toi-même, tu puisses aussi réfléchir, écrire et publier sur le sujet, en particulier du coup sur l'école. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus du coup de la thématique générale et de la manière dont tu as pensé ce livre ? Oui, bien sûr. En fait, effectivement, moi, ce livre, faut-il en finir avec l'école, se présente comme, se veut en tout cas, une introduction à la justice scolaire. C'est sur ça que se finit la quatrième de couverture. En fait, effectivement, par intérêt personnel, moi j'ai beaucoup travaillé, ou en tout cas je m'intéresse beaucoup, au ce qu'on appelle les théories de la justice, en général. L'auteur le plus connu à ce propos est probablement Rawls. Par ailleurs, comme je le disais, je suis formateur des enseignants. Donc je travaille dans le contexte scolaire, pas seulement parce que j'enseigne, mais je prépare des enseignants, j'entraîne des enseignants. Mais il existe peu en France, la littérature est un peu plus riche en langue anglaise, mais en français, il y a assez peu de textes qui portent sur la théorie de la justice scolaire, c'est-à-dire qui se posent la question de ce à quoi devrait ressembler un système scolaire. Plus précisément, il y a énormément de publications chaque année qui portent sur l'école, sur la psychologie, sur la reproduction des inégalités à l'école, etc. Donc ce n'est pas comme si on manquait de livres sur l'école. En revanche, il n'y a pas énormément de livres qui portent sur la question de ce à quoi, en général, devrait ressembler une école juste. C'est ce que j'ai voulu faire, ou en tout cas esquisser, dans cet essai, en repartant, tu le citais, d'un commentaire, ou en tout cas d'une discussion, d'un livre que je trouve tout à fait remarqué, d'Ivan Illich, qui a été écrit il y a une cinquantaine d'années, qui est traduit en France sous le titre « Une société sans écoles ». Le titre anglais plus juste, enfin plus révélateur de la thèse défendue, parle plutôt de déscolarisation de la société. Cet essai, écrit par Ivan Illich, défend la thèse un petit peu paradoxale, en tout cas apparemment paradoxale, que toute société engagée en faveur de l'autonomie, en faveur de la liberté, bien comprise des personnes, devrait fondamentalement être déscolarisée. Il y a une contradiction profonde entre le fait d'avoir un système d'école obligatoire, de scolarisation obligatoire, et le fait de promouvoir, de défendre l'autonomie et la liberté individuelle. Évidemment, ça va à l'encontre profondément de nos intuitions, nous qui sommes attachés à l'émancipation par l'école. Et en même temps, si on lit cet ouvrage, si on le prend au sérieux, les arguments développés par Illich sont très forts et méritent d'être discutés. C'est donc en fait, en partant de ça, que j'essaie de dire, il faut réussir à répondre à ces arguments pour essayer, dans un deuxième temps, de comprendre à quoi devrait ressembler une école juste. Alors, on entre du coup dans le corps du livre de Guillaume qui s'organise en cinq chapitres et dans le premier chapitre, Guillaume propose une justification négative de l'obligation scolaire en répondant aux arguments que Illich développe dans une société sans école. Il répond aux trois arguments principaux d'Illich et montre que, quand bien même ces arguments sont solides et puissants, on peut quand même y voir un certain nombre de faiblesses qui n'empêchent pas une justification de l'obligation scolaire. Et puis, dans les quatre chapitres suivants, Guillaume propose une justification positive, de l'obligation scolaire tout en n'oubliant pas en fait les critiques d'Illich que Guillaume considère sérieuses, qui doivent être prises au sérieux, pardon. Et donc, tu dessines progressivement cette école juste qui, enfin, comment dire, dont la justice justifie l'obligation scolaire. Donc, on démarre du coup avec le chapitre 1 qu'on va détailler un petit peu plus précisément que les autres chapitres où Guillaume discute des trois arguments majeurs de Ivan Illich. Donc, pour le coup, on n'a pas besoin d'avoir lu Ivan Illich pour lire le livre de Guillaume puisque Guillaume détaille les arguments avant d'y répondre. C'est d'ailleurs une super lecture en fait. Enfin, c'est une bonne lecture critique entre guillemets, une lecture de seconde main d'Ivan Illich aussi parce que tu fais ce travail de synthèse, d'explication. Donc, c'est vraiment très agréable à faire. Moi, ça faisait longtemps en fait que j'avais lu Ivan Illich donc ça m'a remis un peu, ça a structuré toutes les idées que j'avais sur Illich. Donc, pas besoin de l'avoir lu Illich. Néanmoins, si vous avez envie de le faire, sachez qu'Une société sans école, c'est un petit livre en poche, c'est environ 150 pages et ça se lit très bien. Donc, Guillaume, tu discutes des trois principaux arguments d'Illich. Donc, j'ai noté moi et tu vas nous les détailler. Premier argument, on pourrait penser que l'école est une manière d'égaliser les chances mais en fait, ça ne fait que produire des inégalités et de l'exclusion parce qu'elle est à l'image et au service d'une société inégalitaire. Deuxième argument, en fait, les savoirs les plus importants s'acquièrent en dehors de l'école et troisième argument, le système scolaire conduit à une conception marchande du savoir et donc, en fait, moins favorable de facto à la production et à la diffusion des savoirs. Alors, est-ce que je te laisse déjà commencer sur le premier argument peut-être sur la production d'inégalités et d'exclusions ? Alors, peut-être juste un mot préalable avant d'entrer dans le premier argument parce que tu as parlé de justification négative et positive, ce n'est pas forcément transparent. Donc, effectivement, le premier chapitre, c'est une justification négative. Ce qu'on appelle une justification négative, c'est-à-dire, c'est simplement une réponse aux objections. C'est-à-dire, puisque je défends le titre d'une question rhétorique, je défends qu'il ne faut pas en finir avec l'école, qu'il y a un sens à défendre, à soutenir une obligation scolaire. Mais pour ça, il faut répondre aux objections et donc, une justification négative consiste à dire qu'on prend les meilleures critiques de l'obligation scolaire et on voit que ces critiques-là, même si elles sont sérieuses, intéressantes, même s'il faut en tenir compte, elles ne sont pas invincibles ou en tout cas, on peut y répondre et la justification positive à laquelle on viendra tout à l'heure consiste là, cette fois, à développer des arguments qui ne sont pas simplement des réponses, mais des arguments positifs, originaux, pour dire, voilà, maintenant qu'on a répondu aux objections, voilà ce qu'il faudrait faire pour que l'obligation scolaire soit juste. Alors effectivement, pour ce chapitre 1, j'ai sélectionné, j'ai essayé de reconstruire, comme on dit, ce qui m'a semblé être les arguments les plus puissants d'Illich dans une société sans école, il y en a d'autres, mais voilà, j'ai essayé de les reconstruire de la manière la plus rigoureuse possible et ensuite, d'essayer de voir les limites qu'on pourrait leur trouver. Le premier argument qu'il développe, effectivement, consiste à dire qu'un système d'école obligatoire, c'est-à-dire un système dans lequel tous les enfants sont obligés, contraints, d'aller à l'école, qu'ils le veuillent ou non, pendant une période donnée de leur enfance, un tel système est nécessairement, inévitablement, conduit à produire des inégalités et de l'exclusion. C'est assez paradoxal quand on y réfléchit, ou en tout cas, c'est surprenant, parce que n'importe quel ministre de l'éducation, de droite ou de gauche, etc., dira que l'école, c'est l'égalité, c'est pour l'égalité, etc. Or, il étudie exactement le contraire. Très rapidement, son argument consiste à dire que, effectivement, puisque nous vivons dans une société dans laquelle les places, les positions sociales sont inégalitaires, et puisque l'école a au moins pour fonction, et peut-être pour fonction exclusive, selon Illich, de distribuer les personnes sur ces places, c'est-à-dire, grosso modo, il y a besoin de X infirmières ou infirmiers, X banquiers, banquières, etc., etc., et le rôle de l'école, ça va être d'amener les élèves, les enfants, futurs adultes, vers ces places-là. Cette école est nécessairement conduite à reproduire ces inégalités. L'argument d'Illich va même plus loin que ça, puisqu'en fait, il consiste à dire que, puisque ces places sont inégales entre elles, pour aller vite, on est mieux payé si on est trader ou cadre supérieur que si on est éboueur ou caissier, caissière, etc., que l'école conduit inévitablement à mettre les élèves en compétition pour atteindre les meilleures places, sachant que certains élèves sont conduits à être inévitablement des perdants de la compétition scolaire. Donc, ça n'est pas, en quelque sorte, parce que l'école fonctionne mal, parce qu'elle pourrait être corrigée, qu'il y a des exclus ou des perdants, c'est parce que l'école ne peut que produire de l'exclusion. Donc ça, c'est la thèse que défend Lich, en tout cas, c'est un des arguments qu'il défend, et donc, en quelque sorte, si on veut vraiment éviter l'exclusion, ça n'est pas en corrigeant l'école, c'est en déscolarisant qu'on peut l'obtenir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se marre beaucoup des programmes d'égalité des chances, qui, finalement, sont des rustines sur une école qui, selon lui, de toute façon, est structurellement, intrinsèquement, inégalitaire. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire que, finalement, c'est même quelque chose, une dépense purement irrationnelle, puisqu'en fait, on dépense de plus en plus d'argent pour essayer de faire en sorte que tous les élèves puissent réussir, alors même que on ne peut pas faire réussir tout le monde, où tout le monde ne peut pas devenir cadre supérieur, entre guillemets, ou en tout cas, dans les professions les plus attractives. Donc ça, c'est le premier argument qu'il développe, qui est un argument extrêmement fort. Néanmoins, une critique qu'on peut lui adresser, non pas pour dire qu'il est complètement nul, mais simplement pour dire qu'il est peut-être moins puissant que ce que pense Illich, c'est qu'il a tendance à présupposer, à postuler, qu'il y a ce qu'on appelle techniquement une homologie stricte entre la structure sociale et la structure scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, grosso modo, l'école ne peut que strictement reproduire les inégalités scolaires. Or, en fait, quand on... Les inégalités sociales. Les inégalités sociales, pardon. Or, effectivement, quand on regarde notamment des travaux un peu empiriques, sociologiques, qui portent sur les systèmes scolaires de différentes sociétés, effectivement, tous les systèmes scolaires ont tendance à reproduire les inégalités sociales, mais plus ou moins. En fait, le détail des choses est plus complexe, moins strict, moins fatal que ce que dit Illich. Effectivement, il existe des systèmes scolaires dans lesquels la probabilité de réussite à l'école est moins strictement liée à l'origine sociale qu'en France. Or, ces systèmes scolaires-là, ces différences qui existent d'un système scolaire à l'autre, le système scolaire français, particulièrement inégalitaire et mauvais de ce point de vue-là, ces différences-là, elles sont significatives parce qu'elles montrent, ou en tout cas, elles peuvent servir à montrer que, en fait, l'école n'est pas juste en quelque sorte un rouage dans un mécanisme fatal qui conduit à la reproduction mécanique, mais qu'il y a des choses qui se jouent à l'école. Et donc, il est possible d'organiser le système scolaire de manière plus ou moins juste. Et donc, le deuxième argument d'Illitch, c'est sur le fait que la majeure partie des savoirs s'acquiert, enfin, des savoirs de valeur s'acquiert en fait en dehors de l'école. C'est ça. En fait, Illitch défend l'idée que ce qu'on apprend à l'école, et on peut s'appuyer sur notre expérience personnelle pour l'illustrer, très souvent, ce sont des savoirs qui nous semblent dénués de valeur ou d'intérêt. Prenez, suivant vos préférences, vos cours de trigonométrie ou de grammaire pour illustrer ça. et ça semble paradoxal d'obliger des enfants à passer autant de temps, à rester aussi longtemps, à apprendre des choses dont on se rend compte une fois devenus adultes que très souvent, on a l'impression d'avoir tout oublié. Plus encore, l'argument d'Illitch va plus loin, il dit non seulement ce que nous apprenons semble de peu d'intérêt, mais en plus, ce qu'on apprend réellement à l'école, c'est l'idée, c'est la dépendance à l'école. Plus précisément, ce qu'on apprend à l'école, c'est que même au-delà de l'école et jusqu'à la fin de notre vie, nous serons toujours dépendants de l'école et notamment du diplôme. Jusqu'à la fin de votre vie, c'est-à-dire même, y compris pour compter le niveau de votre retraite, le diplôme que vous aurez obtenu à la fin de votre scolarité est quelque chose qui jusqu'à la fin de votre vie va déterminer votre niveau de rémunération. Donc, l'argument d'Ilich consistait à dire on dit que l'école vise la liberté, l'autonomie, l'indépendance et en fait, c'est exactement l'inverse puisque dès lors qu'on a une école, ce qu'on voit, c'est que même après la fin de la scolarité, on reste sous la dépendance de l'école. Nos diplômes pèsent sur nous jusqu'à la fin de notre vie. On ne sort jamais vraiment de l'école en quelque sorte. Et du coup, pour répondre à ces arguments, ce qu'on peut opposer à Illich, c'est que dans une certaine mesure, ce qu'il dit est juste et en fait, effectivement, on peut tout à fait montrer l'emprise du diplôme qui est particulièrement forte en France mais là aussi, c'est la même réponse que pour l'argument précédent, elle est plus ou moins forte d'un pays à l'autre. En France, l'emprise du diplôme est très forte mais ça n'est pas forcément le cas ou en tout cas pas autant dans d'autres pays. Et deuxièmement, ce qu'a tendance à sous-estimer Illich dans son argument, c'est que les savoirs scolaires que nous apprenons à l'école sont des savoirs qui constituent ce qu'on pourrait appeler une base, un fondement pour d'autres savoirs, pour d'autres apprentissages qui viendront après. Un exemple qu'on peut donner, c'est celui de la lecture. La lecture, apprendre à lire, c'est quelque chose qui suppose une contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de laisser à disposition des livres pour apprendre à lire. Il faut qu'il y ait un adulte, en tout cas quelqu'un qui sait lire, Mais ce n'est pas discuter ça pour le coup ? Pour le coup, non, c'est plutôt bien établi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui peuvent apprendre à lire des jeunes d'eux-mêmes. Ou avec leur père, je veux dire. Parce que j'avais lu des choses là-dessus. Il y a quelques exemples mais ce n'est pas un exemple qui est cité sur lequel je m'appuie dans le livre. Alors malheureusement, enfin heureusement plutôt, on ne peut pas faire des expériences scientifiques. On va prendre deux groupes d'enfants et puis on va dire, vous, on ne vous apprendra pas à lire, on va voir comment vous en sortez. Mais il y a eu une situation aux États-Unis dans les années 60, si je me souviens bien, où suite à une catastrophe naturelle, peut-être un ouragan, il faudrait que je vérifie. En tout cas, le système d'écoles publiques était hors service pour les populations noires du comté, sachant que les populations de Blanche pouvaient aller dans des institutions privées. Et dans le comté d'à côté, qui avait à peu près le même profil sociologique, les écoles restaient ouvertes. Et on avait pu mesurer qu'effectivement, plusieurs années après, les élèves qui n'avaient pas pu profiter de l'école pendant leur enfance, parce que ces écoles étaient fermées et n'ont pas été rescolarisées, témoignaient d'un déficit par rapport au groupe témoin de plusieurs points de QI. Oui, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu supprimes l'école et tu ne fais rien d'autre. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas un argument. Enfin, Illich pourrait y répondre. Mais en tout cas... Qu'il y ait des savoirs fondamentaux qu'on n'invoque pas directement ensuite dans nos vies, mais qui nous permettent d'apprendre d'autres choses par-dessus, je pense que c'est une intuition qu'on peut tout savoir, en effet. Exactement. Après, la question, c'est dans quelle mesure on a besoin, effectivement, d'aller dans le détail de certaines matières qu'on a choisies parfois... Enfin, qui donnent l'impression d'être choisies arbitrairement pour être des matières qu'on étudie à l'école, tandis que d'autres ne sont pas étudies. Tout à fait. Et donc, le troisième argument, c'est sur le fait que le système scolaire conduit à une marchandisation du coup des diplômes, du savoir, et que finalement, eh bien, ça empêche la diffusion et la production de savoirs. Oui. L'argument, en fait, il est double. Enfin, il a deux dimensions, pourrait-on dire. La première dimension, c'est qu'effectivement, puisque l'école, du fait de l'emprise du diplôme, etc., a une incidence très forte sur notre destin social, ça tend à développer inévitablement un rapport au savoir qui n'est pas un rapport, pourrait-on dire, de curiosité intellectuelle, d'épanouissement, etc., mais un rapport, qu'on pourrait dire, utilitariste ou utilitaire. le savoir scolaire, on en a besoin avant tout pour avoir des diplômes, pour avoir une bonne carrière, etc., et pas par curiosité. Et effectivement, ça, pareil, si on fait le lien avec notre expérience scolaire, tous et toutes, ça nous est arrivé, inévitablement, alors qu'on sait très bien, en plus, que c'est parfaitement inutile ou inefficace, mais on ne travaille pas du semestre ou de la période, et puis arriver la veille au soir, de manière complètement échevelée, on passe la nuit à relire toutes nos notes pour pouvoir tout recracher dans la dissertation ou dans le contrôle du lendemain, et puis on a tout oublié le surlendement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait un pur calcul économique, c'est un minimum de dépenses pour maximum d'effets, et en fait, du coup, en termes d'intériorisation du savoir, c'est quelque chose qui est très mauvais. Mais en même temps, c'est une bonne compréhension de la logique de l'école telle qu'elle est. L'école, c'est un outil pour réussir, et donc du coup, on développe ça. Donc ce rapport-là, c'est déjà un rapport, on va dire, qui conduit effectivement à ce que l'école dévoie, en quelque sorte, le sens du savoir qui, enfin voilà, l'école va contre la curiosité intellectuelle, en quelque sorte. Et le fait qu'il y ait une institution-école qui fait que, finalement, on apprend dans une première partie de vie et qu'ensuite, on n'a plus ce temps ou ces possibilités institutionnelles, en fait, d'apprendre, on le sent bien tous, je pense, autant que nous sommes, qu'en fait, on a bien cette course au diplôme lorsqu'on a entre 16 et 25 ans et qu'ensuite, le diplôme en poche, il nous donne un sésame pour le reste de notre vie et que comme en plus rien n'est organisé pour qu'ensuite, il y ait un apprentissage continu vraiment sérieux tout au long de la vie, c'est uniquement au prix de beaucoup d'efforts, éventuellement aussi de moyens économiques, etc., qu'on va pouvoir continuer d'apprendre ou non par la suite dans nos vies. Mais on sent bien, effectivement, ce jalon du diplôme qui cristallise un soi-disant apprentissage de savoir et qu'ensuite, finalement, toute cette curiosité qui pourrait être libre, etc., est assez étouffée. Tout à fait. Et donc, la deuxième dimension sur laquelle on peut aller plus vite parce que ça porte davantage sur l'enseignement supérieur et moi, mon propos porte davantage sur l'enseignement obligatoire, donc primaire et secondaire. La deuxième dimension consiste à dire qu'en fait, les diplômes, on pourrait avoir tendance à penser qu'ils attestent en quelque sorte à un certain degré de connaissance ou de maîtrise dans un domaine de savoir. Et tu dis toi-même dans le livre, on n'a pas spécialement envie d'être opéré par un chirurgien ou une chirurgienne qui n'a pas un petit diplôme nous rassurant quand même sur sa capacité à opérer. Tout à fait. Mais en même temps, les diplômes fonctionnent avant tout en quelque sorte comme un, en tout cas dans l'argument d'Ilech, comme un peu à la manière des brevets en économie, c'est-à-dire en empêchant la diffusion du savoir. C'est-à-dire, voilà, effectivement, à partir du moment où seuls les docteurs de médecine peuvent opérer, ce que ça veut dire, c'est que même si en me formant, en accompagnant un professionnel sur le terrain, etc., j'ai acquis toutes les compétences de ce docteur-là, je ne pourrais pas. Et donc, je ne pourrais pas opérer, je ne pourrais pas exercer la médecine, et donc comme je ne pourrais pas le faire, je ne serais pas incité à le faire. Et donc, là aussi, je ne serais pas incité à apprendre, et donc là aussi, l'existence des diplômes et d'un système scolaire, ça a pour effet, en quelque sorte, de produire notre sentiment d'incompétence. Ça ne sert à rien, je ne pourrais pas apprendre quel intérêt ai-je, même si j'ai une curiosité pour la physique quantique, à m'y intéresser sincèrement, puisque de toute façon, je n'aurai pas les diplômes pour exercer, donc ce sera un 20, un apprentissage 20, donc je ne me lance pas réellement. Donc en fait, l'école stérilise, entre guillemets, notre curiosité, notre initiative. Ces trois arguments, pour boucler, pour répondre à cet argument-là, là aussi, comme souvent, Illich touche juste sur un certain nombre d'aspects, tout en étant trop, on va dire, en manquant de finesse empirique. Typiquement, par exemple, il y a eu beaucoup de littérature décrite en sociologie qui montre qu'il existe différents types de rapports au savoir. En fait, tous les élèves n'ont pas ce rapport instrumental au savoir dont je parlais. c'est typique de beaucoup d'élèves, effectivement, mais les meilleurs élèves, par exemple, sont des élèves qui réussissent à avoir, ceux qui réussissent le mieux à l'école, une curiosité réelle, sincère, pour les savoirs scolaires. C'est prouvé, ça ? Oui, en général, oui, très souvent, il y a un lien entre une compréhension, on va dire, il y a différents types de rapports au savoir qui recoupent des classes sociales, pour être en train de dire, ou des origines sociales. Et donc, effectivement, en général, les meilleurs élèves, ceux qui viennent des milieux les plus privilégiés, etc. Oui, ce que j'allais dire, c'est quand même l'axe majeur de compréhension. Peuvent se payer le luxe, en quelque sorte, de comprendre l'intérêt, en quelque sorte, de l'école, c'est-à-dire de ne pas avoir ce rapport instrumental. Puisque ce type de rapport social est possible à l'école, l'argument d'Ileach, qui consiste à dire, inévitablement, ça produit un rapport instrumental, est probablement, là aussi, excessif. Il y a effectivement des questions à se poser sur comment amener les élèves à développer le bon type de rapport au savoir. Mais, cette question-là, on va dire, là aussi, Ilitch a tendance un peu à présumer la réponse. En fait, c'est impossible, alors que pas forcément. En tout cas, j'espère. Pas forcément. Alors là, on a donné un aperçu, quand même, assez, enfin, très, très synthétisé du chapitre 1 du livre de Guillaume, qui s'intitule « Lui-même, faut-il en finir avec l'école ? » En fait, mais vous pouvez aller voir, donc ce chapitre 1 fait une bonne trentaine de pages. Il se lit très bien, pour le coup, c'est le premier chapitre du livre, c'est très accessible, et vous trouvez du coup un détail, des arguments que Guillaume a là synthétisés, et surtout des réponses que Guillaume apporte, qui sont là aussi très détaillées, très précises. Donc je vous invite à lire ce premier chapitre. Et à présent, on va parcourir le reste du livre beaucoup plus rapidement, mais pour vous donner une idée de la structure générale et de ce que Guillaume étudie dans les quatre chapitres suivants, dont on disait, dont on disait, pardon, qu'il constitue une justification positive de l'obligation scolaire. Donc dans le chapitre 2, tu t'attelles à la question de l'autorité, et c'est vrai que ça, c'est un très, très gros sujet, et quand tu présentais ton livre dans la librairie « L'écume des pages », tu disais, « Mais en fait, si là, on se retrouvait dans la position d'un enfant à l'école, maintenant qu'on est adulte, et qu'on se rendait compte de ce que représente cette autorité dans le monde de l'école, mais aussi dans le monde privé, à la limite, on tomberait des nus. » C'est ça, c'est ça, en fait, puisque, donc, à partir du chapitre 2, on rentre dans la justification positive, c'est-à-dire dans les arguments en faveur de l'obligation scolaire, la première question, en tout cas, le premier défi qu'il faut relever, c'est celui de la justification de l'autorité, de l'autorité, en particulier de l'autorité scolaire. Ça ne va pas de soi, en quelque sorte, que des adultes, des professeurs, en particulier, aient autorité, donc aient le droit de donner certains ordres, d'exiger certaines choses des enfants. On va dire un principe de base en philosophie de la justice, relativement consensuelle, c'est que toute contrainte, toute contrainte imposée aux personnes, doit bénéficier d'une justification valable. Donc la question, en fait, à quelles conditions est-ce que des adultes peuvent avoir autorité sur des enfants, il faut y répondre, en fait. Mais rien que cette question-là, déjà, elle peut surprendre, peut-être, si vous regardez cette vidéo, et typiquement, on entend dans la presse plein de discours autour d'eux, il faut remettre de l'ordre à l'école, il faut rétablir l'autorité des professeurs à l'école, etc. Mais évidemment, il faut se poser la question, c'est quoi cette autorité qui fait que parce que vous êtes enfant, vous n'avez pas le droit d'aller faire pipi au moment où vous avez envie de faire pipi, vous êtes contraints et forcés à rester assis sur une chaise toute la journée, ça ne voit clairement pas de soi. C'est ça. Et en fait, la réponse que je donne, qui est un peu la ligne directrice, que je reprends d'ailleurs à Eilich, qui est la ligne directrice de tout l'ouvrage, c'est que la seule chose qui peut justifier la contrainte des enfants à l'école, c'est la formation de l'autonomie. Plus précisément, même l'égale formation de l'autonomie chez toutes et tous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une sorte de principe de base, sans détailler toute l'argumentation, mais il y a une sorte de principe de base, c'est qu'il faut être capable de montrer que toutes les contraintes qu'on impose aux enfants à l'école servent directement ou indirectement la formation de leur autonome. Et encore une fois, il faut se rendre compte, parce qu'en général, quand on est devenu adulte, on peut avoir du mal à se souvenir du degré extrêmement contraignant pour les enfants de l'expérience scolaire, mais la première chose qu'on apprend à l'école, à 3 ans, en petite section, c'est qu'on ne fait pas pipi quand on veut, on ne se lève pas quand on veut, on ne parle pas quand on veut, on ne se déplace pas comme on veut, on ne joue pas avec ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on veut de son emploi du temps, etc. Et ce que font les adultes, et je dis ça sans aucune critique, voilà, je suis formateur pour les enseignants, c'est quelque chose qui me semble important de cette relation éducative, mais il faut bien voir que les enfants arrivent à l'école dans un contexte extrêmement contraignant. et ce n'est pas du tout évident de dire qu'il est essentiel pour le développement de l'autonomie qu'on ne puisse pas parler quand on veut, qu'on ne puisse pas aller aux toilettes quand on veut, etc. Et si ça l'a, il faut expliquer comment. Voilà, donc l'objet de ce second chapitre, c'est d'essayer de réfléchir, d'essayer d'identifier donc quel sens il faut donner à l'autonomie pour justifier cette obligation et surtout quelles limites cela impose à l'autorité des adultes. Et donc dans le chapitre 3, du coup, tu traites de l'autonomie et de la relation pédagogique, donc finalement, c'est la question aussi de considérer les enfants comme des agents. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, pour promouvoir l'autonomie à l'école, il faut, me semble-t-il, en tout cas, c'est ce que je défends, considérer les enfants comme des agents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire comme des personnes capables d'agir. Alors, certes, pas comme des agents pleinement autonomes comme on doit considérer des adultes, mais néanmoins comme des agents. Donc, ça soulève un certain nombre de questions qui sont au cœur de ce troisième chapitre, qui sont les questions liées à la pédagogie. Très vite, et sans rentrer dans le détail, il y a très souvent des polémiques médiatiques, co-politiques, plus ou moins informées, disons plutôt moins que plus, sur les questions pédagogiques. La pédagogie efficace, ou bien c'est la pédagogie traditionnelle à l'ancienne avec le cours magistral des savoirs au centre, ou bien à l'inverse, c'est la pédagogie constructiviste où l'enfant agit seul et il n'y a quasiment pas besoin de la gueule, etc. Et très souvent, ces polémiques sont assez peu informées. Souvent, ce qui leur manque, en tout cas dans leurs présentations les plus médiatiques, c'est une vraie réflexion justement sur ce que c'est que l'autonomie. Dans ce chapitre, d'ailleurs, je ne défends pas une thèse extrêmement tranchée en la matière parce qu'en fait, il me semble important que dès lors qu'on promeut l'autonomie des élèves, il faut aussi promouvoir l'autonomie des enseignantes et des enseignants. Et il n'y a pas, c'est un peu, on va dire, c'est un peu une erreur de croire qu'il y a une clé qui ouvre toutes les portes et qu'il suffit de mettre en place cette démarche pour promouvoir l'autonomie. En revanche, ce qui doit être au cœur, c'est une certaine sollicitude, un certain regard sur l'enfant. C'est sur ce point-là que j'insiste. C'est un certain regard sur l'enfant et toujours se demander lorsque je construis ma séance ou ma séquence de telle manière, lorsque j'envisage d'aborder les choses de telle manière plutôt que de telle autre, etc. Est-ce que réellement, l'enfant, on va dire, ou le jeune, devient de ce fait plus autonome, apprend à être autonome, c'est-à-dire à agir, à comprendre par lui-même, c'est ça ? Donc on réfléchit au cadre, à l'autorité, à la relation pédagogique et à l'enfant en tant qu'agent et ensuite, il faut réfléchir à ce qu'on transmet. Dans le chapitre 4, tu réfléchis au curriculum de l'autonomie, donc en fait, à la question des savoirs et des programmes. C'est ça. Alors d'abord, sur le terme de curriculum, qui n'est pas tout à fait transparent, ça ne recoupe pas exactement ce qu'on appelle programme en langue courante puisque le curriculum, qui est un concept un peu technique, ça désigne à la fois les programmes mais plus largement, en fait, tous les savoirs qui sont transmis volontairement ou non, de manière formelle ou non, à l'école. Et donc, la question qui se pose, effectivement, le plan de l'ouvrage, c'est qu'on rentre vraiment dans la classe, c'est quel savoir est-ce qu'il faut, en quels sont les savoirs indispensables à l'autonomie. Et là, ça pose, enfin voilà, encore une fois, ça ramène à des questions qu'on n'a pu se poser tous et toutes au cours de notre scolarité, mais au fond, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que j'apprends ça plutôt que le reste ? Et en fait, ça oblige à se poser la question de quels sont les savoirs qui sont nécessaires à l'autonomie. Pour aller vite, il y a plusieurs débats qui peuvent être soulevés sur cette question-là. Il y en a un sur lequel j'insiste un petit peu, qui est l'organisation du curriculum ou bien par discipline ou bien par thème. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le curriculum organisé par discipline, c'est celui qu'on a connu pour l'essentiel dans l'école secondaire, enfin, l'école secondaire, dans le primaire déjà, mais surtout dans le secondaire. Math, français, histoire. Exactement. Donc avec des disciplines spécialisées, avec leur méthodologie propre, etc. Cette organisation, elle a un avantage et un inconvénient. Son avantage, c'est qu'elle permet très bien de mettre au cœur de l'enseignement la spécificité de... L'épistémologie. Voilà, l'épistémologie, le mode de raisonnement. Exactement. On ne raisonne pas en maths comme on raisonne en physique comme on raisonne en histoire. Et ça, ça permet de rendre ça visible. L'inconvénient, c'est que cette organisation-là, elle tend mécaniquement, en quelque sorte, à... Comment pourrait-on dire ? Cloisonner. Voilà, à couper, à rendre les savoirs un petit peu coupés de la vie, pourrait-on dire. qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les problèmes réels auxquels on est confrontés, pas seulement dans la vie quotidienne quand je traverse la rue, mais même au travail, etc., ou même pour comprendre des phénomènes complexes comme le réchauffement climatique, les injustices dans le monde, etc., ce ne sont pas des problèmes de maths, des problèmes de physique ou des problèmes d'histoire. C'est des problèmes qui... transversaux. Voilà. Et donc ça, ça rend, on va dire, du point de vue des élèves, la mise en lien entre ce que je fais à l'école et le monde plus difficile. À l'inverse, on pourrait envisager une école organisée sous forme de thème. Au lieu d'avoir un cours de maths, de physique, etc., on pourrait avoir un grand cours sur le réchauffement climatique ou sur la transition écologique. Un grand cours sur... Et dans le cours sur le réchauffement climatique, il y aurait besoin de maths et de physique, il y aurait besoin d'histoire, il y aurait besoin... De philosophie, de biologie, etc. Et encore une fois, cette organisation-là, elle a un avantage et un inconvénient. Son avantage, c'est que très probablement, elle permet de faire plus facilement le lien pour les élèves entre les savoirs appris et la vie. À l'inverse, elle rend probablement plus difficilement lisible la spécificité méthodologique et épistémologique de chacun des savoirs mobilisés. Alors nous, on a eu notre bac en 2009 et 2010 et à notre époque, il y avait les TPE en première et c'était du savoir transversal sur un projet sur un an où on mobilisait théoriquement plusieurs matières pour répondre à une question donnée. C'est ça. Et il y a, pareil, ça en a développé trop, mais c'est des choses qui se développent davantage dans le premier degré pour les professeurs des écoles, donc de 3 à 10 ans, un peu dans le secondaire mais moins. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les éducations à l'école, l'éducation à la sexualité, au développement durable, etc., qui sont des enseignements, des éducations qui mobilisent des savoirs extrêmement hétérogènes et divers autour d'un thème, cette fois-ci. Donc toi, tu défends quand même plutôt la méthodologie par discipline ? Alors, moi je défends une thèse ambivalente parce qu'en fait, ça fait partie de mes points d'incertitude, on va dire. C'est-à-dire que je pense que, en fait, effectivement, j'essaye de ménager la chèvre et le chou ou plus élégamment d'articuler les deux. Je pense qu'il est très important qu'il y ait des enseignements, des enseignants, pardon, et des enseignantes qui ont une spécialité disciplinaire. Ça, c'est essentiel, effectivement. Et il faut réellement que les élèves soient initiés à ces épistémologies, ces méthodologies propres. Toutefois, je pense que ça n'est pas parce qu'on a des enseignants et des enseignantes spécialistes qu'on est obligés d'avoir un cours cloisonné. Et en fait, la thèse que je défends fondamentalement, c'est plutôt une thèse d'autonomie au niveau des équipes pédagogiques. C'est-à-dire qu'il me semble, et c'est ça en fait mon argument principal, je pense qu'il faut abandonner, en tout cas ce que je défends, les programmes extrêmement contraignants tels qu'ils existent aujourd'hui, qui imposent d'avoir tendeur de telles disciplines avec tel programme précisément, etc. Et qu'il faudrait tendre vers une autonomie au niveau des établissements qui laisse une grande liberté aux équipes pédagogiques pour organiser, à partir quand même de quelques balises, pour organiser les enseignements d'une manière qui convienne à tout le monde et qui soit collégialement discutée. Oui, et si on dit que de toute façon, on vient chercher à l'école des savoirs fondamentaux, il y a un moment donné où même si on n'a pas fait le cours sur les intégrales en maths, ça ne va pas changer notre vie. Et on pourra toujours le faire à la fac si finalement, on décide d'être mathématicien. C'est ça. L'idée étant que, le but étant que les élèves au maximum comprennent les enjeux plus qu'ils soient extrêmement savants. À mon avis, c'est le but du supérieur. de rendre les personnes savantes et pas de l'obligation secondaire. Dans l'élémentaire. Voilà. Et donc, quand on entend Guillaume nous dire qu'il faudrait plus d'autonomie à l'échelle des écoles, peut-être que vous-même, derrière votre ordinateur, vous cringez. Vous êtes là, mais n'est-ce pas un gros argument de droite ? Et comment ça va se concrétiser ? Et donc, tu abordes heureusement dans le chapitre 5 la question de l'égalité. Quelle égalité pour l'école et comment tout ça peut s'articuler ? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Effectivement, aujourd'hui, le thème de l'autonomie des établissements est beaucoup plus porté par la droite libérale dans le cadre de laquelle je ne m'inscris pas. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que on peut réussir à garantir cette autonomie des élèves, des enseignantes et des enseignants, des établissements, sans pour autant souscrire à une mise en compétition des établissements et des élèves entre eux. Pour ça, la thèse que je défends dans ce dernier chapitre, c'est l'idée qu'il faut trouver le moyen de bloquer, d'éviter la compétition entre les élèves et de ce fait entre les établissements. Et j'essaye de développer, alors, il y a une partie théorique que je ne vais pas développer ici où j'essaye d'expliquer, d'expliciter ce que serait une bonne théorie de l'égalité scolaire, c'est-à-dire la bonne manière de traiter les enfants entre eux. Ça, on peut le laisser de côté, je pense. Et vous pourrez aller retrouver notamment une critique du modèle méritocratique dans son livre. Voilà, sur lequel tu as déjà fait de nombreuses vidéos, d'ailleurs. Oui, voilà, du coup, c'est un autre angle. Mais l'argument que je développe, fondamentalement, c'est que traiter les élèves également à l'école, c'est leur éviter la mise en compétition. Pour aller très vite, mon argument, c'est de dire la compétition en tant que telle, ce n'est pas un problème. Typiquement, on peut regarder du sport ou participer à du sport, etc. Mais ce qui rend le résultat de la compétition acceptable, valable, c'est qu'on a librement choisi d'y participer. Or, à l'école, puisqu'il y a une obligation scolaire, ça ne se vérifie pas. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de participer à l'école s'il y a une obligation scolaire. Par conséquent, si on veut maintenir l'obligation scolaire, alors il faut trouver un moyen de rendre l'école non compétitive. Et pour ça, c'est l'argument général. Et pour ça, je développe ensuite toute une série d'éléments, alors qu'ils ne sont pas un modèle complet d'école alternative, mais en tout cas, plusieurs éléments sur lesquels on pourrait jouer pour diminuer, réduire la compétitivité, en tout cas, la compétition au sein de l'école. Et donc, comme ça, pour terminer, on peut aller dans la section 6 du chapitre 5 qui s'intitule « À quoi pourrait ressembler un système scolaire juste ? » et où Guillaume propose des pistes qui synthétisent aussi les travaux de tout le livre pour montrer les conditions très concrètes d'une école, obligatoire certes, mais du coup légitimée parce qu'elle mène les enfants et les jeunes à l'autonomie. Et donc, Guillaume, tu développes plusieurs éléments de cette école, de ce système scolaire juste. Il y a les questions d'évaluation, de notation qui sont développées parce que comme tu viens de le dire, si l'idée, c'est qu'on n'est pas fondé à obliger les élèves à rentrer dans une compétition, forcément, cette question de la notation, elle est centrale. Donc, tu le développes et je sais qu'on entend plein de discours dans tous les sens sur ces questions-là. Donc, je trouve que c'est très salutaire d'avoir cet argumentaire posé et fondé que tu nous proposes. Tu nous parles de la question de la liberté des choix des enseignements, tu nous parles de la prise en compte des inégalités des rythmes d'apprentissage et tu parles de l'articulation entre l'enseignement secondaire et supérieur. Peut-être que tu voudrais en dire un mot sur la place du bac, mais je termine juste sur le listing un petit peu des sujets que tu traites. Tu parles également de la place de l'enseignement privé et de la formation tout au long de la vie. Donc, peut-être un mot sur le bac et puis comme ça, si vous voulez plus de détails, vous pourrez lire le livre de Guillaume. Donc oui, effectivement, quand je dis réduire la dimension compétitive de l'école, la question que ça soulève immédiatement, en tout cas, on va dire, le doute que ça soulève immédiatement, c'est oui, mais on est aujourd'hui, si on prend le système scolaire tel qu'il existe, il est guidé par, il est hautement compétitif et sélectif. Il y a plusieurs, on va dire, plusieurs filtres de sélection pour l'essentiel, est-ce qu'on va à la fin du collège, est-ce qu'on va en lycée professionnel ou lycée général et technologique ? À la fin de la seconde, est-ce qu'on va en lycée général ou en lycée technologique ? Quelle note on va ? Quelle formation on fait dans le supérieur ? Donc ce que ça veut dire, concrètement, l'orientation, c'est l'autre mot de la sélection, c'est l'équivalent, c'est-à-dire que pour choisir ce qu'on veut faire, ou bien on est parmi les meilleurs et on choisit, ou bien si on n'est pas parmi les meilleurs, on subit très vite. C'est-à-dire que si vous avez 5 de moyenne partout, vous pouvez bien vouloir aller en lycée général, vous n'irez pas en lycée général. Donc ça, c'est le système tel qu'il existe. Quand je dis qu'il faut réduire la compétition scolaire, ça veut dire réfléchir à une manière d'éviter ce genre d'effet-là. Ce que je défends, alors je ne suis pas le seul, je m'inscris dans l'héritage d'un groupe de recherche qui s'appelle le groupe de recherche pour la démocratisation scolaire, le GRDS, qui défend ce qu'il appelle l'école commune, donc de 3 à 18 ans. L'idée, c'est que tous les élèves devraient être scolarisés sans orientation ni sélection jusqu'au bac. que tous ces élèves devraient jusqu'à 18 ans recevoir des enseignements fondamentaux dans l'essentiel des disciplines fondamentales, maths, français, histoire, etc. Tout en reconnaissant, tout en reconnaissant aux élèves, ça va avec la reconnaissance de leur autonomie, une liberté de choix de plus en plus grande dans, on va dire, ce qu'on pourrait appeler un panel d'enseignement. et ce que ça implique aussi concrètement, c'est que s'il y a une liberté de choix, si tous les élèves ne font pas exactement d'un lycée à l'autre les mêmes enseignements, on ne peut plus avoir un bac national. On peut imaginer des équivalents qui seraient une sorte de certificat de fin d'études ou ce genre de choses, mais l'idée qu'il faudrait forcément avoir un diplôme national du bac et que tout le monde passe sur les mêmes épreuves, ça ne va pas du tout de soi et en pratique, si on est un petit peu au mauvais esprit, ça a surtout servi historiquement à contrôler l'action des profs. Le bac, ça sert avant tout à s'assurer que les profs suivent le programme et pas tellement à s'assurer que tous les élèves aient les mêmes savoirs. Ça suppose aussi, et ça c'est un élément important, alors on voit qu'on est quand même dans un modèle utopique au bon sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une réforme pour demain, ça suppose d'inverser la logique de sélection, c'est-à-dire que de plus en plus, depuis ces dernières années, la sélection vers le supérieur, on va dire l'orientation vers le supérieur et donc vers les métiers qui seront faits plus tard, a tendance à se jouer en amont du bac par le lycée professionnel ou lycée général et technologique, par le type d'options qu'on choisit, etc. Donc de plus en plus, et on va dire la mise en place de Parcoursup va dans cette logique-là, ce que je défends, c'est que ça n'est pas en amont de la fin de la scolarité donc au lycée que cette sélection doit s'opérer, que cette orientation doit s'opérer, mais en aval, c'est-à-dire dans les premières années de licence. l'idée étant que, certes, si je sais déjà que je veux m'orienter de telle ou telle chose, je peux choisir des enseignements qui m'orientent plus ou moins vers ça ou plus ou moins vers ça, mais il faudrait réussir à concevoir quelque chose comme un droit opposable pour tous les étudiants qui ont une scolarité secondaire complète à s'inscrire dans la filière qu'ils souhaitent indépendamment de notes ou autres. C'est quelque chose qui relève de responsabilité, donc ça veut dire que j'ai 5 en maths, je peux m'inscrire en licence de maths. Mais là, pour le coup, une fois que je m'inscris dans l'hippeur, je m'expose là à ne pas réussir. Mais en tout cas, c'est à moi de faire ce choix et ça n'est pas, on va dire, en quelque sorte aux institutions de me l'imposer. De toute façon, je suis assez convaincue, mais pour me faire l'avocat du diable, est-ce que du coup, on ne peut pas quand même supposer qu'il y aurait plein de stratégies qui seraient mises en œuvre au sein des différents établissements et que pour aller vite, les enfants de Bourgeois se créeraient quand même leur curriculum bien adapté finalement à la société et la manière dont ils veulent s'intégrer à la société par la suite. Mais finalement, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas plus dommageable. Alors, certainement, c'est-à-dire que de toute manière, dans toute société dans lesquelles il existe des inégalités sociales, il existera toujours des avantages en général qui seront qui seront monopolisés par les personnes de toute façon, on ne peut pas penser l'école sans penser la société en général. Et effectivement, d'ailleurs, un argument que je développe dans le livre auquel je suis fortement attaché, c'est l'idée qu'une école juste doit s'inscrire dans une société juste. De ce point de vue-là, ça me semble important justement de préciser ce point. C'est-à-dire que je dis très souvent que, effectivement, tout ce que je dis ne serait envisageable que dans une société qui serait beaucoup plus juste que la nôtre. Mais simplement, ce que je voudrais éviter, c'est un argument qu'on trouve souvent parfois chez, on va dire, des enseignantes et des enseignants pourtant de gauche par ailleurs, qui serait de dire si la société était plus juste, alors de toute façon l'école serait juste. Comme si l'école elle-même ne pouvait pas être rendue plus juste. À mon avis, la société doit être rendue plus juste, mais l'école aussi doit être rendue plus juste. Maintenant, sur le point que tu soulèves, effectivement, très vraisemblablement, puisque je pense que même une société idéalement juste serait néanmoins, serait discutable, mais en tout cas, j'adhère à cette idée, une société dans laquelle il existerait encore des inégalités sociales. Donc, dans une telle société, il y aurait forcément des avantages pour certaines classes, certaines classes sociales. Néanmoins, dans une école où on retarde la sélection à 18 ans, en fait, ce qu'on fait, c'est que tout en n'annulant pas tout à fait ces avantages, on en atténue la portée, en quelque sorte. C'est-à-dire que plus les avantages jouent tôt, plus il est possible de faire jouer ces avantages tôt, plus on accroît les inégalités. C'est parce que les inégalités scolaires sont cumulatives. C'est-à-dire, plus les inégalités, elles s'accumulent tout au long de la scolarité, et donc, plus on leur permet de jouer tôt, plus on va accroître ces inégalités. D'où le fait que malgré tout, malgré ces avantages dont tu parles, je pense que dans un système scolaire tel que je le conçois, on pourrait éviter un certain nombre des effets pervers qu'on compte aujourd'hui. Alors, j'avais préparé une question pour Guillaume parce que je me doutais que c'était une question potentiellement qui pouvait être posée en commentaire. On y a déjà un petit peu répondu, mais est-ce que tu veux bien dire un mot si on te disait mais finalement, tout ce développement est très utopiste, c'est complètement irréaliste, à quoi bon y réfléchir ? Qu'est-ce que tu répondis ? Oui, c'est utopiste, d'abord, mais il y a la bonne et la mauvaise utopie comme il y a le bon et le mauvais chasseur, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'utopie qui consiste simplement à, on va dire, construire des châteaux en Espagne, à rêver un monde qui n'existera jamais, etc. Il y a un autre type d'utopie qui consiste plutôt à essayer de raisonner, d'identifier des principes de justice auxquels nous souscrivons, où nous avons de bonnes raisons de souscrire pour voir ce qu'ils impliqueraient s'ils n'existaient pas, en quelque sorte, la contrainte du réel. Ce que ça veut dire, c'est que la philosophie, ce n'est pas de la science politique ou ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un travail de politiciens. Il ne s'agit pas d'établir un programme politique. En revanche, il s'agit de se demander à quoi devrait ressembler, à quoi ressemblerait une société, juste une société dans laquelle nous souhaiterions vivre. Et effectivement, ça pose la question, très bien, ça ressemble à ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qu'on en fait, c'est que ça nous permet, au moment de réfléchir à telle ou telle réforme, de dire dans quelle direction nous voulons aller. Effectivement, je pense que ni toi, ni moi, ni vous, on ne verra un système scolaire qui ressemblera point par point à celui que je propose ou à celui que n'importe quel système, on va dire, de justice scolaire proposerait. En revanche, ça peut nous permettre, au moment d'affronter un certain nombre de débats sur la place des notes à l'école, sur la place de la sélection, sur ce qu'il faut ou non mettre dans les programmes scolaires, etc. Ça nous donne des moyens, des outils pour nous orienter dans ces questions-là. Et donc, oui, c'est irréaliste, au sens, ce n'est pas un mode d'emploi. En revanche, ça nous permet, ça nous donne, en quelque sorte, une boussole. Alors du coup, on a fait un petit peu le tour de ton livre, des chapitres qui le composent. N'hésitez pas, du coup, à aller le lire. C'est publié chez Elliot. C'est un livre de 300 pages qui se lit. Alors, c'est un livre qui est exigeant. En fait, Guillaume, toi, tu n'as pas voulu prendre tes lecteurs pour des cons non plus. On ne peut pas dire que c'est un livre de vulgarisation. Ce n'est pas le cas. Tu développes une pensée et en même temps, tu as le souci quand même d'expliciter les concepts, d'expliciter les arguments auxquels tu fais référence. Moi, je trouve que c'est un livre qui reste accessible et surtout, on va dire, toute une première partie, donc celle qu'on a un peu détaillée dans cette vidéo autour de la justification par négation de l'obligation scolaire qui se lit vraiment extrêmement bien. Et ça, je le dis, bouge-toi les oreilles si tu ne veux pas rougir, mais la plume de Guillaume est vraiment super agréable. Vraiment, tu es très fort en fait pour avoir une écriture un peu oralisée et pour réussir à faire ça, en fait, c'est un style d'écriture, c'est travaillé. Et du coup, ça fait que c'est très très agréable à lire et moi, plus ça va, plus je suis sensible à ça en fait, surtout en sciences humaines. Je suis vraiment sensible aux plumes fluides et d'une part, effectivement, tes phrases sont très faciles à lire, ta structure est très lisible aussi, donc on n'est pas perdu dans le livre, tu nous prends vraiment par la main, tu explicites les concepts. c'est une manière aussi d'entrer dans la pensée d'autres penseurs, philosophes et sociologues. Illich, évidemment, en premier lieu, mais tu as une bibliographie de philo et de sociaux qui est quand même bien dense aussi et ça donne envie de lire d'autres choses. Donc bref, tout ça pour vous inciter à aller lire le livre de Guillaume pour en savoir plus et si vous n'avez pas forcément l'habitude de lire de la philosophie, franchement, c'est une très bonne porte d'entrée parce que c'est à la fois exigeant et en même temps accessible. Je ferme le livre et je voulais, en conclusion, discuter un petit peu avec toi de l'écriture. Moi, ça m'a toujours fascinée. J'ai envie dans ma vie, un jour, quand même, d'écrire un livre mais je ne sais pas si ça se fera. Comment tu as vécu cette écriture ? Est-ce qu'il y a eu des délices et des affres de l'écriture ? Qu'est-ce que tu en retires et est-ce que ça te donne envie de réécrire ? Alors, pour ce qui est de l'écriture, on va dire, je n'ai pas forcément de l'écriture facile. Ça n'a pas forcément été facile. Alors, je ne veux pas des affres, c'est peut-être un peu excessif. Mais je n'ai pas forcément eu l'écriture facile puisque notamment, j'ai rencontré, tu parlais de mon style à l'instant, j'ai rencontré une difficulté vraiment pratique au moment d'écrire le livre s'agissant de, on va dire, de trouver le bon niveau entre, vulgarisation, enfin, pas vulgarisation, mais en tout cas accessibilité et rigueur. Et effectivement, alors je suis très heureux et très touché que tu trouves le livre accessible parce qu'effectivement, j'ai parfois eu le sentiment et c'était, on va dire, une difficulté d'écriture de ne pas réussir à bien articuler comme je le voulais parfois, d'être peut-être un peu trop technique mais en même temps, si je ne l'étais pas, de ne pas avoir le sentiment d'être trop imprécis, etc. Donc, si c'est ce qui ressort de la lecture de l'ouvrage, j'en suis, enfin, c'est ce que je recherchais, donc j'en suis très heureux. Pour le reste, en fait, le principal plaisir rétrospectif de la lecture, c'est que, pardon, de l'écriture, oui, le principal plaisir rétrospectif de l'écriture, c'est que ça m'a obligé à, en quelque sorte, mettre au clair certaines choses que je pensais. C'est-à-dire qu'au départ, ce livre, on m'a proposé de l'écrire, ce n'était pas une initiative personnelle, ce sont les éditeurs de Elliot qui m'ont contacté en me proposant de faire un livre et j'ai accepté le projet mais sans avoir auparavant écrit de livres entiers de moi-même et de livres personnels. Donc, c'était un peu un premier essai en quelque sorte et en écrivant, effectivement, je me suis rendu compte que sur certains points, en fait, c'est très facile quand on échange, on discute avec les amis, etc., de croire qu'on sait précisément ce qu'on parle. Mais quand tu veux le fixer sur du papier, tu... Et de voir, ah bah oui, mais en fait, ça prendrait tel problème ou tel... Voilà. J'ai rencontré, à un moment, j'ai eu un blocage de plusieurs mois, je crois, dans l'écriture pour une pure raison de plan. En fait, quand j'ai pensé à inverser l'ordre des chapitres, les affres, mais voilà, il y a quand même un certain plaisir rétrospectif à l'écriture. Après, parce que tu me demandais est-ce que j'en envisage d'autres, j'ai en tout cas l'idée de ce à quoi pourrait ressembler un volume 2 qui serait plus court et sur un point un peu plus précis que celui-ci. Après, je pense que je me lancerai dedans, mais pas tout de suite. Voilà, il faut laisser le temps aussi de maturer les choses. Et puis, par ailleurs, je n'ai pas un poste d'enseignant-chercheur, j'ai un poste uniquement d'enseignant. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, le temps d'écriture, c'est du temps qu'il faut trouver en plus. Bien sûr. D'un point de vue purement matériel. Voilà. Oui, évidemment. On arrête cette vidéo ici, même si on pourrait la continuer très longtemps. La vérité, c'est qu'il y a une forme de frustration parce que j'aurais tellement aimé rebondir sur tous les points, qu'on ait tout un dialogue et tout, mais bon, il faut toujours trouver le bon équilibre. Cette vidéo va sûrement déjà avoisiner au moins l'heure, peut-être même plus. Et on sait que le format YouTube d'une heure, c'est déjà un peu costaud. Mais bon, je ne peux que vous encourager, ça sera la dixième fois dans cette vidéo, mais ce n'est pas grave à lire le livre si vous voulez avoir plus de détails. Elle ne touche pas de commission. Oui, je précise. Toi non plus, vraiment. Pas grand-chose. Mais du coup, non, je n'ai pas d'action dans Guillaume Durieux Old Co. Mais voilà, c'est vrai qu'en une heure de vidéo, on peut en tout cas vous donner une idée un peu générale du sujet et puis je pense que ça donne à voir à la complexité du sujet et souvent moi, rien que ça, je trouve ça passionnant et ça donne envie ensuite d'aller tirer la pelote. N'hésitez pas aussi à rebondir en commentaire, à partager des réflexions, des lectures que vous avez faites, à poser des questions. sur notre première et seule vidéo qui est disponible sur la chaîne sur Rue et nos Viens. On avait eu un commentaire génial où on nous expliquait que la vidéo était hyper satanique. Donc, n'hésitez pas à être créatifs. Mais là, c'est pas satanique. En plus, quand même, on a fait référence à Ivan Illich et c'est quand même un prêtre. Tout à fait. Alors, prêtre hétérodoxe, mais prêtre quand même. Prêtre quand même. Merci Guillaume, c'était ton plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada